Mon père et ma mère ont été déclarés justes parmi les nations. Je suis fils de médecin, de François-Emmanueli. A l'époque, en 1942, je crois, il cherchait des remplacements, il venait de finir ses études. Et au Conseil de l'Ordre, on lui a dit, il y a une clientèle en déshérence à la Varenne. Lui, en déshérence, pourquoi ? Parce que le médecin est juif. Et il ne peut plus exercer. Donc il a été à la Varenne et il a rencontré ce collègue qui s'appelait le docteur Corbe. Les enfants de M. Corbe étaient, je crois, vers Grenoble. Ils allaient passer en Suisse. Et lui, il dit, je vais aller les rejoindre le temps que ça se tasse. Je ne risque pas grand-chose, j'étais officier de l'armée française, d'un guerre. Et donc, voilà. Je vais vous présenter l'orphelinat auquel je tiens beaucoup. C'est la pension Zisman, où on mettait des petits-enfants juifs, qui étaient tenus par une demoiselle formidable, Mlle Névy. Et il y avait une cuisinière, une jeune cuisinière qui était venue de Pologne. Elle a fait ce qu'elle pouvait. Elle savait très bien qu'il y avait une jeune juive. Ce qui arrivait aux juifs en Pologne. Thérèse, la cuisinière, quand elle avait réveillé les Allemands, elle s'est sauvée par la porte de derrière, par le Sejardin. Ou allée par les points français. Et elle est venue se réfugier au cabinet de mon père. Quand les Allemands sont arrivés, elle a fait descendre Thérèse dans la cave, on l'a caché sur les copeaux. Ils ont cherché partout. Ils n'ont pas trouvé. Et ça s'est reproduit. Ça s'est reproduit. Et à chaque fois, on trouvait la cachée. On la planquait. Il y a même eu une rafle avec une baïonnette. Et ma mère très calme. Le système, monsieur, quand vous voulez. Donc je ne comprends pas, moi, comment ma mère, qui était très peureuse, comment elle a pu affronter avec calme, comme ça. Et donc, ils ont gardé Thérèse. Ils ont planqué la précarité des jours, évidemment. Il fallait jamais y faire allusion. Puis la fin de la guerre est arrivée. Et voilà, elle a été sauvée. Puisque mon père, je ne dis pas que c'était un grand chef résistant, mais il avait ses petits réseaux avec des gens sûrs. Et puis, eux, ils ont été dénoncés. Ils savent très bien qu'on ne vient pas par hasard fouiller dans la maison. Donc, oui, je me rappelle une espèce d'ambiance secrète, mystérieuse. Ils savaient qu'ils risquaient leur vie. Ils arrivaient à placer des enfants, pas des petits, évidemment, des enfants à qui on pouvait, dans les fermes, chez des gens sûrs. Ce n'était pas le seul médecin. Il y avait tout un réseau de médecins qui faisaient ça. Ils en faisaient partie. Et voilà comment il a été reconnu comme juste. Les juifs de l'époque, ils étaient persécutés simplement parce qu'ils étaient venus au monde. Et ça paraît tellement invraisemblable. Ça ne faudra jamais supporter. Je crois qu'ils n'ont pas réfléchi. Ça leur paraissait naturel. On est imprégnés de ça. Mes soeurs, mon frère qui est chirurgien. Autrement, c'était des gens du commun. C'était des petits corses. Ce n'était pas... Ils avaient été instituteurs. Puis mon père, à force de ramer, est devenu médecin. Je me rappelle, après la guerre, sous les journées anniversaires de mon père, le 23 mai, elle déboulait avec son gâteau. Elle faisait un gâteau spécial, un souvenir. Et Thérèse, quand mon père est mort, il est enterré là-bas en Corse, sur le tombeau. Il y a une petite plaque en porcelaine. Je me souviens. C'était Thérèse. Et voilà. On n'en a pas parlé pendant très longtemps. Et puis, comme ça, au cours de la conversation, c'est venu. C'était la banalité de ce geste, qui est quand même un peu héroïque. Mais pour eux, non. Et c'est une grande leçon, ça. C'est qu'il faut s'occuper de son prochain, quand il est en difficulté. Oui, mais d'avoir... Ça pèse un peu lourd d'avoir un père médecin, un père qui est un peu au-dessus de la norme. C'est un peu, un peu, symboliquement diriger ma carrière.